Abd al-Rahman, surnommé Le Pendu par allusion à quelques anecdotes familiales oubliées, vit dans ce quartier dit américain en raison d'une école anglicane désaffectée dont pendant des années un bureau des redoutés renseignements de l'armée de l'air a occupé les bâtiments à moitié croulants. L'idée de ce roman m'est venue tout d'abord parce que je connais les lieux, je fréquente la ville et puis il y a un vis-à-vis architectural qui m'a bien attiré l'attention, il y a une rivière, une petite rivière et puis à gauche il y a une citadelle croisée, des murs éternels avec des pierres de gré très solides qui durent depuis mille ans et en face un quartier, le quartier américain en l'occasion qui est fait de matériaux très périssables, de parpaings, de tôles, des habitats de fortune, une agglomération démographique intense, immense et la citadelle en face est vide, la citadelle croisée est vide, il n'y a pas de touristes, c'est un lieu vide. Ça a pris comme ça d'abord, puis j'ai voulu parler un peu d'un quartier à escalier où il n'y a pas de voiture, comment les gens se débrouillent, comment ils vivent. C'est ça le quartier américain. Mais en même temps c'est un quartier de misère où se conjuguent la pauvreté et le militantisme djihadiste islamique. Et c'est du coup un espace repérable, un espace qu'on peut trouver partout, un peu partout maintenant dans le monde, parce que l'espace djihadiste est devenu un espace assez universel. Et voilà, je vous ai raconté ça. La ville avec cet aspect-là et avec un autre aspect, de l'autre côté de la ville, vers la mer, plutôt des quartiers de classe moyenne, de deux formes d'une urbanité que j'ai vécue au quotidien depuis mon enfance. Le progrès de cette émigration rurale, de cet exode rural vers les zones les plus pauvres, avec un lot de violences et voilà. Nous en sommes aujourd'hui à regarder une ville comme Tripoli, comme un foyer de tension. Elle a toujours été militante, la ville de l'Arabité, la ville de la cause palestinienne, la ville de... Et maintenant, un peu, aussi, une certaine cause islamique que, tant redouté, ça peut être un foyer, ça ne le sera pas. Voilà. C'est dans l'incertitude d'un engagement que j'ai écrit ce roman. Je ne sais pas quel message je peux... J'ai pu... faire passer avec ce roman, mais moi, d'emblée, j'ai une sorte d'empathie pour la condition sociale et de ces gens-là. C'est une jeunesse déboussolée, entièrement sans lendemain, sans enseignement, sans... Et puis, des chèques, des imams, des je ne sais pas quoi, qui viennent détourner entièrement le problème et leur désignent un ennemi qui est tout à fait loin de leurs problèmes les plus urgents. S'il faut manger, s'il faut travailler, s'il faut s'hospitaliser, s'il faut ça, eh bien, il y a une forme de responsabilité qu'on peut désigner. Mais le militantisme islamique désigne un ennemi tellement loin, tellement irresponsable, non-responsable de cela, que ça devient un peu caricatural à la fin. Ça devient une ironie, une violence, qu'un jeune homme de Tripoli aille se faire exploser en Irak, dans, disons, je ne sais pas, un quartier kurde ou chiéite, alors qu'au départ, c'était une autre configuration, sa vie. Tu as fait autre chose. Eh bien, voilà. Ça aussi, c'est une forme d'expression que je tente dans ce roman, avec, comme je l'ai lu et j'ai bien aimé, une tentative de trouver, une insistance pour trouver une lumière quand même dans cette pénombre. J'espère l'avoir réussi à la trouver. Je connais bien toute la ville, j'en fais le tour dans certains chapitres, carrément, une promenade, où on peut voir ce succès des différentes scènes, différents lieux. C'est une ville que j'aime et qui, des fois, vous surprend, vous... Mais, en fin de compte, passer une vie dans une ville et puis la raconter en romance. Voilà. Il y a des vocations historiques pour certaines villes, surtout comme celle de Tripoli, qui est vraiment... Il y a des... Comment dire ? Des formes de pensée, de pratiques, de fidélité, attachées à cette ville et partagées dans la culture de ses habitants, qui ont fait le cachet. Il y a un cachet. Tripolitain. Des fois, on parle de certaines... Bon, certains défauts communs, certains traits communs, personnalités communes, si vous voulez, mais ça existe. Et... On peut l'aimer. On ne peut que l'aimer, parce qu'à trop fréquenter toutes sortes de gens, de communautés, on finit par les aimer, parce que les êtres humains, quand même, sont faits pour ça. Et des fois, ils font peur. Des fois, elle fait peur, la ville. Mais, du moins, moi, je suis parmi ceux qui apprévoient cette peur et renou, avec la possibilité de survie et d'une vie renouvelée. C'est la manière de vivre, c'est le quartier pauvre où il faut rentrer et voir ce que font les gens, ce qu'ils ne font pas, sans emploi, petits métiers, petites misères, grandes... Enfin, des ménages déglingués, un homme qui erre dans les rues. Voilà. Ça, c'est le côté social humain d'un quartier de misère. Il faut le connaître, il faut le visiter, il faut voir. Il faut avoir la patience d'accompagner des gens, des fois, aller chez eux, prendre un petit café, voir, écouter ce qu'ils disent, ce qu'ils espèrent. Et de l'autre côté, des familles plus aisées, bon, qui se sentent plus menacées, plus... des notabilités sur le déclin, comme il y en a partout. Donc, une ville, voilà, en transition. Bilal Mahsen se remit à errer dans les souples de la ville et sur les escaliers du quartier américain. Sauf qu'à présent, il avait un besoin avide de parler. Chaque jour, il retracait un nouveau chapitre de ses exploits restés ignorés à l'époque de la révolte de Bab el-Hadid. Et en prime, il comptait la geste de son fils martyr, sans jamais trouver personne qui ait la patience de l'écouter.